J'ai fait quelque chose qui, on va dire, n'a jamais été fait. Dans la société, ce n'est pas forcément évident d'allier le fait d'être une femme et de vouloir travailler aussi. On est tout en train de te dire « est-ce que tu vas revenir ? Est-ce que tu es capable ? » La brèche, elle est là. Elle fonce, quoi. Quand elle fait quelque chose, elle ne voit pas forcément les risques. Et moi, je trouve ça, c'est une qualité. Elle n'a pas les barrières limitantes que les gens peuvent avoir dans leur tête. Si déjà dans ta tête, tu sais que tu vas réussir, tu as déjà fait la moitié du chemin. Et elle, c'est insouciance, en fait, qu'elle a gardée depuis petite. Moi, j'étais plus la fille cadrée. Elle, c'était l'inverse. Elle n'aimait pas les règles. Quand elle a une idée en tête, pour elle, c'est possible. C'était les grands du quartier, entre guillemets, qui étaient sur le terrain. Et nous, on était des filles, on devait jouer derrière, etc. Et au fur et à mesure, quand ils ont vu qu'Amel, elle jouait bien, qu'elle se débrouillait avec le ballon, petit à petit, on a pu jouer dans le city. On était trop contents. Et c'est comme ça qu'après, on avait, entre guillemets, gagné notre place sur le terrain. On avait une équipe de filles, on était quatre. M.A.R.S. le nom, c'était Mélissa, Amel, moi, Rachida, ma sœur et Safia. On jouait contre des garçons, on parlait des canettes, toute la journée. Et on gagnait contre des garçons. On était bien contents, surtout quand je leur mettais des petits ponts. Je suis arrivée à l'âge de 12 ans, à l'Aismanguette. C'était mon club de quartier. J'ai fait deux ans en Benjamin. Et après, j'ai été contactée par l'OL à 14 ans. Et après, premier contrat pro à 18 ans, jusqu'à aujourd'hui. Quand elle a le ballon, je sens qu'elle ne va pas réfléchir. Elle va faire des choses instinctivement. Moi, je l'ai toujours sentie, mais elle a toujours eu le truc en plus. Elle travaille. Elle me dit toujours « no pay, no gain ». Et c'est une vérité. Quand j'ai signé à l'OL, c'est vrai que je me suis dit « ça commence ». J'étais super contente. C'était le début d'une belle aventure pour moi et d'un rêve à aller chercher. Quand tu gagnes un trophée, tu as des émotions collectives. Par rapport à ce que tu as apporté dans le truc, tu es trop content. Avant mes matchs, je regarde mon fond d'écran. J'y vais remonter. Je remonte mes manches et je me dis « t'as galéré, c'est pas pour rien ». L'exposition médiatique qu'il y a eu, à la limite, je l'ai pris dans la tête. Parce que je n'étais pas forcément préparée. Je savais que Jeanne m'avait prévenu un peu « oui, ça va arriver ». Mais c'était un peu brutal. Je me suis toujours dit « Mel, t'es des terres dans ta tête. Et t'imagines que t'as un enfant. T'as une source de motivation. En gros, tu te bats pour toi. Et je me bats aussi pour ma fille. J'avais son envie de faire un enfant depuis un moment. Ce n'est pas étonné. » C'était un choix réfléchi. En même temps, il m'est tombé dessus. Parce que sans ma blessure, je ne pense pas que j'aurais fait ce choix-là. Oui, c'est sûr qu'avec mon mari, on s'est dit « ça va arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » En gros, comment on en parle ? Comment on aborde des choses ? J'ai eu un gynéco qui m'a suivi par rapport au fait que je sois astelette de haut niveau. Il m'a dit « c'est toi et ta tête ». J'ai eu des « ouais, mais ça prend un an pour revenir. Tu sais, t'es pas encore... Voilà, t'es sûr, on te fait douter, hein ? » Moi, ma motivation, elle se trouve à la maison. Quand tu prends en toi et quand tu prends ce que t'es capable de faire, tu peux revenir. Ouais, en fait, être la première joueuse en équipe de France à avoir un enfant, ça reste une fierté. Mais c'est aussi un poids parce qu'on expérimente un peu tout sur toi. Ça me plairait bien d'incarner ce que j'ai pu faire depuis le début, c'est-à-dire jouer au foot et en même temps être maman pour montrer et pour ouvrir la voie. Le rêve que j'aimerais, après avoir eu mon enfant, c'est de participer à la Coupe du Monde et être la première maman à soulever le trophée et mettre ma fille dessus, sur la photo. C'est ça que j'aimerais. Sous-titrage ST' 501